Et coucou c'est les successeurs de Disney ! Aujourd'hui nous allons faire découvrir à notre chère chasseresse fanfée le jeu Villain House qu'elle ne connait pas et du coup je ne sais pas si t'as eu énormément de souvenirs dessus parce qu'on n'a jamais pu y jouer encore entre nous Ouais franchement ça me désole parce que j'aurais bien aimé y jouer à ce jeu Mais on va y arriver Il est sorti l'extension de Oogie Boogie qui est la première extension avec un seul personnage et on en parlera dans une autre vidéo parce qu'aujourd'hui on va revenir sur Villain House et te le faire découvrir et aussi parce que c'est un jeu qui est très très complet donc attendez je vais chercher le matériel Le Capitaine Crochet moi Donc ça c'est le premier on est d'accord Voilà donc ça c'est dans la première extension et là c'est le plateau pour le personnage de Ursula Comment ça se passe Villain House ? Villain House t'interprète un méchant Disney Les gentils sont considérés comme les méchants en fait parce qu'ils vont venir t'embêter On peut jouer de 1 à 6 je crois mais je conseille vraiment de jouer à ce jeu à 3 ou à 4 maximum parce que si tu joues à 2, toi si tu joues toute seule tu peux faire ton petit jeu dans ton coin mais le problème c'est que l'adversaire en face lui aussi dans la partie de Villain House il faut être méchant il faut aller embêter l'autre c'est vraiment il faut que tu surveilles les autres joueurs et on joue quand même chacun notre tour c'est très important si jamais tu vas pas embêter les autres et ben ils vont venir t'embêter et forcément ils vont te ralentir chaque méchant qui sont représentés par tes petits bonhommes comme ça ont un objectif différent il n'y a aucun méchant qui se joue de la même façon et c'est ça qui fait ce jeu quelque chose de très riche parce que t'as envie de jouer avec ton personnage préféré mais ce personnage là t'aimes mieux la façon dont il se joue est-ce que tu reconnais le personnage là par exemple ? C'est Ursula voilà c'est celui que j'ai installé donc c'est Ursula elle pour gagner par exemple elle doit au début de son tour elle doit avoir le trident, la couronne et aller dans le repère d'Ursula donc c'est marrant parce que pour certains personnages c'est vraiment l'essence de leur personnage donc t'as vraiment l'impression de les jouer dans ce jeu donc chaque personnage a un plateau donc ça c'est super joli déjà avec le départ quand c'est ton tour tu peux te déplacer sur différents lieux sauf s'il y a un petit cadenas pour ouvrir ce cadenas par exemple pour suivre la logique de la petite sirene il faut sûrement je me souviens pas de tous les personnages il faut sûrement faire en sorte que Ursula puisse se transformer en Vanessa pour aller marcher par exemple et donc là elle pourra le débloquer elle pourra aller jusque là donc quand c'est ton tour tu as le choix t'es obligé en tout cas de te déplacer tu peux pas rester au même endroit quand tu arrives sur un lieu ça te permet de faire ces 4 trucs donc t'as une petite tête que j'ai mis là tu peux même faire tout ce qu'il y a je crois enfin c'est vrai que ce que je te dis mais en gros t'arrives ici tu peux prendre 3 points ça c'est un petit chaudron super joli c'est sympa 3 points et t'as besoin de ces pions c'est du pion du mal ou un truc comme ça ils te permettent d'utiliser des cartes par exemple pour payer cette carte là il faut payer 2 ok voilà celle là te permet donc tu vois de jouer une carte de ta main tu peux pas le faire t'en as au départ des cartes ou pas ? oui tu en pioches 4 ou 5 un truc comme ça tu vois et tu peux pas en avoir plus d'un certain plus d'un certain c'est pour ça que t'as certains endroits qui te permettent de défausser des cartes comme ici voilà il est partout en fait voilà en général il y a des endroits il y a peut-être des trucs il y a des trucs que tu peux faire que à certains endroits normal ensuite le truc donc t'as des cartes à toi elles sont noires mais t'as aussi des cartes à toi mais qui sont contre toi c'était en gros tu vas retourner tu vas tomber sur le prince Eric ou Ariel ou tu vois que voilà ou Ariel donc là c'est les ennemis donc si tu veux les utiliser par exemple tu veux aller embêter Mag qui joue par exemple Maléfique si ton personnage est ici tu vois ça s'appelle une fatalité c'est ce symbole donc tu te dis Mag je vais venir t'emmerter et tu prends une carte blanche chez elle là par exemple Mag veut venir t'embêter elle voit Ariel elle voit Ariel elle voit Ariel par exemple Ariel déplacer un objet sur le lieu où vous jouez Ariel donc Mag elle voit ça elle le pose ici donc tu vois elle te bloque elle te bloque des possibilités elle t'handicapes en posant c'est elle qui va prendre une carte blanche et qui va t'handicaper et toi tu peux faire la même chose chez elle voilà c'est ça elle ne peut pas faire autrement que ça pour t'embêter en fait le but des autres c'est t'embêter en bloquant vous avez des cartes blanches et forcément toi ça te coince si tu veux vaincre un héros voilà il s'appelle les héros il faut que tu les affrontes avec toi tu as des mais tu vas forcément avoir Flotsam et Jetsam quelque part c'est obligé voilà Flotsam et Jetsam et eux tu vois ils ont une puissance de temps et tu dois les invoquer en payant et avec eux tu peux battre des héros en gros voilà et c'est le seul moyen d'embêter l'autre et t'es obligé parce qu'il faut absolument le ralentir tu peux vraiment jouer sans embêter je le répète mais si tu le fais pas il n'y a aucun intérêt le jeu et donc voilà pourquoi je te dis que le jeu peut être très long nous on y a joué à 4 c'était super long j'ai trouvé que c'est après je pense que c'est dans une bonne ambiance que t'as le temps ok je pense que 3 c'est le mag et 2 c'est un peu dommage parce que tu te concentres que sur celui qui est en face de toi tu te dis oh mais mag elle avance vraiment trop bien il faut ouais mais on fait aussi tu vois t'es obligé de faire un choix par contre on peut pas harceler la personne ça ça nous permet de le savoir si moi j'ai embêté si j'ai embêté mag avec une carte fatalité on lui met ça devant elle c'est ton tour tu ne peux pas lui reposer une fatalité tu peux pas t'acharner sur une personne il faut que le tour revienne tu vois c'est vraiment mais une fois que ça revient à toi tu peux de nouveau ça saute à un moment donné ça oui 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 en fait par exemple mag m'embête moi on est méchant moi je viens t'embêter toi le pion vient sur toi il tourne en fait il reste pas il y en a un qui tourne pas tout le monde en gros on peut pas attaquer deux fois la même personne ça permet de respirer donc je suis désolé si des gens connaissent bien mieux le jeu que moi et que je dis des mais si je dis des boulettes c'est vraiment microscopique vraiment je t'explique le sens du jeu et le but du jeu c'est que t'es tout ça à la fin toujours écrit ça mais ça c'est Ursula Ursula par exemple a un truc spécial elle ne peut pas tuer quelqu'un comme ça voilà il y a un petit livret il y a tout décrit en fait vraiment comme ça tu peux bien étudier ton personnage tu peux aussi demander aux autres pour savoir comment jouer ton personnage c'est normal parce qu'il y a autant de façons de jouer qu'il y a de personnages et les uns contre les autres Ursula par exemple elle ne peut pas tuer directement un personnage donc est-ce que c'est bon exemple pour la vidéo je sais pas mais Ursula elle doit faire signer des pactes parce qu'Ursula on le sait dans son film et voilà il y a des pactes rouges des pactes bleus et il y a certains pouvoirs qui sont plus forts que l'autre normal voilà quand elle est métamorphose quand elle se transforme en Vanessa hop elle peut y aller parce qu'elle a des gens tu vois c'est tellement intelligent et on ne pourra jamais voir bien précisément tous les personnages dans cette vidéo mais c'est pour te montrer à quel point si t'aimes un personnage à fond c'est génial quoi et donc du coup on va s'amuser maintenant tu vois t'as vu comment tu sais comment tu gagnes en général c'est au début du tour comme ça oh putty si Fanfé arrive enfin si Mag et moi on joue ça revient à Fanfé qu'on l'a pas parce qu'on peut venir vite t'embêter on peut avoir un objet ou piocher un truc qui nous permet de t'enlever un truc tu vois il faut vite qu'on se concentre donc là on se met plus ou moins d'accord pour t'embêter mais comme tu as ça pareil on peut pas non plus t'arceler tu vas essayer de deviner quel est ce personnage voilà là on est sur Villenaus tu vois déjà rien que pour l'objet on peut pas nier que c'est magnifique c'est la couleur le vernis sélectif enfin voilà c'est trop joli donc est-ce que tu reconnais les autres personnages donc celui-là bah tu l'as dit il est maléfique forcément bien sûr il se reconnait vachement bien quand même la reine de coeur tout à fait et donc du coup pour te dire maléfique pour gagner elle doit avoir jeté une malédiction sur chacun des lieux donc forcément les adversaires ils doivent avoir des trucs pour enlever les malédictions donc c'est peut-être une ronce c'est peut-être un truc comme ça et pareil les malédictions c'est peut-être une carte qui lui coûte très cher apparemment le jeu est équilibré je n'y ai pas assez joué pour te le dire parce qu'avec 21 personnages maintenant tu te dis il y a forcément des persos qui sont du moins plus faciles à jouer peut-être pas forcément plus faciles à gagner tu peux jouer avec les 21 en même temps non on va pas jouer à 21 personnes mais tu peux tout mélanger tu peux mélanger tu les vois et je suis en train de me dire qu'il en manque un d'ailleurs donc c'est celui-là ah ouais c'est pas le roi le roi je sais pas quoi c'est le prince Jean oui prince Jean Ursula donc je te l'ai dit posséder trident couronne et être à son repère crochet c'est précis c'est éliminer Peter Pan sur le bateau ah oui c'est très précis donc ça veut dire que ses ennemis c'est toi j'ai bien bien le crochet t'as envie de m'embêter mais si tu pioches Peter Pan t'es obligé de le poser et donc moi ça va peut-être m'arranger bon tu vas pas me le poser dans le repère sur le bateau nous avons le prince Jean alors lui c'est le plus facile à comprendre pour les débutants il faut juste qu'au début de son tour il ait 20 pièces ça paraît simple mais forcément il a des cartes qui vont Mag elle va peut-être pousser une carte c'est Robin Desbois il vient piller ta chambre tu vois il y a vraiment des scènes du film dedans les cartes sont vraiment très belles comme t'as pu le voir et tu peux voir que certains personnages vraiment il y a des pions qui sont inégales parce qu'il y en a qui sont super beaux qui font bien penser et t'en as d'autres il y en a des plus mochins je trouve pas que ça oui tu verras Jafar tu vois Jafar justement je trouvais qu'il avait un côté un peu féminin je sais pas c'est ouais Jafar est très féminin oui c'est ça oui 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 Jafar au début de son tour la lampe doit être au palais et le génie doit être ensorcelé ça correspond à ce qu'il veut faire dans son film mais pour ensorceler le génie il doit y avoir des cartes mais il doit aller chercher le génie ici bien sûr il a des cartes qui lui permettent d'aller le chercher enfin de piocher ses cartes à lui tu vois il y a un côté il faut bien surveiller les autres et l'arène de coeur c'est très rigolo il faut placer un arceau donc c'est le flamant roche il faut placer un arceau dans tous les lieux et d'avoir une carte qui s'appelle le tir royal le fameux coup voilà donc voilà pour voilà pour les personnages du jeu normal maintenant il existe alors vous vous allez pas le voir mais fanfait va être surprise il existe beaucoup il existe beaucoup d'extensions donc vous voyez c'est pas alors je sais pas exactement si elles sont dans l'ordre mais je crois que la première donc c'est celle-là mauvais jusqu'à l'os après il y a après on a eu cru et là ou peut-être scar et nous ce qu'on trouvait dommage c'est justement qu'au bout d'un moment la couleur se ressemble et c'est un peu dommage donc monstrueusement malsain Gaston nous avons scar la fin est proche la fin est proche c'est dépris ouais mais après rouge ouais c'est quoi rouge et enfin plus grand plus méchant avec syndrome c'est la première boîte où il y a deux méchants de pixar et un méchant disney normal donc je vais pas le dire comme ça comme je vais essayer de lui montrer les pions et il va essayer de deviner tu vas essayer de deviner et moi je pourrais te dire du coup bah leur pouvoir et tu pourras nous dire du coup à la fin de cette vidéo parce qu'on y arrive non parce qu'on va voilà on avance bien tu pourras nous dire quel personnage t'intrigue le plus au niveau de sa façon de jouer et quel pion tu trouves le plus beau avec Mag on s'est amusé à faire ça donc celui là va être relativement facile de qu'il s'agit-il bah c'est tellement facile que je le prends mais après peut-être que ah non je crois que tu l'as pas vu non non mais avec Mag on se disait t'as pas vu celui là ah bon c'est Hadès le méchant d'Hercule oui bah oui tu l'avais pas vu ou je l'ai pas vu mais tu vois bien donc lui c'est assez simple c'est au début de son tour comme dans le film il doit attirer trois titans à l'Olympe l'Olympe elle est le plus à gauche sur son plateau le problème c'est que les titans ils apparaissent qu'au fond du plateau il lui faut des cartes il lui faut des cartes pour lui permettre d'avancer c'est le méchant qui a gagné le jour où j'y ai joué c'était Florine qui le jouait et vraiment les titans ils commencent au fond il faut les rapprocher nous on a des cartes genre Hercule qui les repoussent des trucs comme ça ensuite nous avons c'est peut-être pas forcément évident quand je le sais je le sais mais c'est pas forcément évident franchement c'est pas évident il n'y a pas beaucoup d'indices t'as pas d'idée non il s'agit de Scar pourquoi ? pourquoi ? t'as la crête et t'as des dents ouais ça fait un peu voilà tu devines un peu le côté lion voilà mais c'est pas le plus ouf ouais non elle dirait un personnage dans le feu il est joli mais ça représente ça fait partie d'un des personnages que j'aime pas je crois que ça ressemble du tout son personnage c'est pour ça que princesse n'aime pas du tout non je rigole son personnage c'est très marrant tu veux Mufasa ? non un peu il faut qu'il ait 15 points de force dans ses points de succession en fait il y a Simba il y a Mufasa il y a des personnages du roi lion et à chaque fois qu'il les tue il remporte un nombre de points de succession donc son but c'est de tuer un maximum de personnages sûrement avec ses acolytes les hyènes voilà donc ça va bien avec le personnage encore une fois nous avons ensuite donc là c'est pareil il faut connaître je sais que Mac connaît très bien mais toi est-ce que tu connais ? oui on avait dit qu'il a une bouteille de parfum ouais c'est vrai en basso en général elle pourrait tout le petit chapeau la cape ça me parle mais sans trop de suspense pour ne pas te faire attendre des siècles il s'agit de Ratigan le méchant de Basile Détective Privée tu ne l'as pas vu ? non non pardon donc lui lui c'est très particulier parce que je ne peux pas le montrer mais là il a une il a une carte en carton ici qui se retourne parce que Ratigan c'est un rat très sophistiqué et puis à la fin du film il est très méchant et il fait super peur et il se transforme et dans le jeu c'est pareil tu peux le transformer et du coup il se transforme une fois qu'il a fait une partie de son défi au début il doit faire en sorte que la reine robot se trouve dans le palais parce que son but c'est de faire une fausse reine pour dire Ratigan c'est le nouveau roi voilà et après il doit tuer Basile une fois qu'il est dans sa forme en colère voilà tout simplement qui a la clé bon là c'est très facile parce que en plus tu l'as vu sur une boîte qui est-ce ? tu l'as vu sur la boîte ? ouais bonjour c'est la première extension oui c'est ça c'est la méchanterie de la blanche neige tout simplement de la blanche neige de la blanche neige il s'en est tombé cette nuit son pouvoir son pouvoir est très simple elle doit tuer Blanche Neige mais pareil elle ne peut pas tuer directement il faut qu'elle fabrique du poison oui et elle fabrique du poison grâce à ces points là ok et on ne peut pas tuer Blanche Neige aussi facilement voilà c'est chaque personnage a vraiment un truc précis alors là là t'es obligé de trouver pression et ben c'est Cruella tout à fait là ça va il s'agit de Cruella donc son pouvoir c'est d'avoir capturé c'est d'avoir capturé 99 Dalmatien c'est un personnage qui est précis parce qu'avec certaines cartes en fait elle est fournie il y a des personnages qui ont du matériel en plus et elle en fait partie elle a des jetons Dalmatien mais qui sont à l'envers et avec certaines cartes elle peut en retourner parfois il y aura 30 Dalmatien parfois il y en aura 2 ah ouais parce que j'allais dire si c'est un par un ça va être long non 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 voilà c'est vraiment ça fait partie des personnages il faut aimer un peu le hasard voilà parce que vraiment il y a un côté un peu voilà donc là c'est pratiquement impossible sauf si vraiment tu connais le film et tout parce que ça représente plus la héroïne que la méchante en elle-même et en plus avec la couleur ça aide pas franchement c'est pas réponse siiii c'est Mergotel voilà c'est Mergotel Mergotel alors c'est marrant aussi pour gagner elle doit au début de son tour avoir eu 10 jetons de confiance son but c'est de rendre confiante réponse pareil je crois qu'elle a une carte réponse en bois parce qu'on peut pas la tuer parce qu'on doit avoir confiance en réponse on va pas tuer réponse ensuite nous avons bon là c'est pas évident du tout mais il faut c'est un méchant qui n'est pas d'un méchant film il s'agit de patibulaire et ce qu'il y a de super original avec lui il est magnifique c'est le seul que je me permets vraiment de prendre le temps de montrer ah oui d'accord oui ok mais il a un but assez spécial lui c'est pour ça que ça change il a des objectifs qui sont beaucoup plus faciles mais vraiment beaucoup plus faciles par contre il faut qu'il en fasse 4 et c'est au hasard c'est sur des petites enveloppes noires que tu retournes et c'est au hasard d'accord voilà donc ça n'a rien à voir avec le personnage spécifiquement mais voilà ça change si on veut un truc différent ensuite voilà c'est facile aussi et je sais que c'est un film qu'avec ta soeur vous connaissez bien quoi que ça peut paraître c'est Gaston exactement il s'agit de Gaston Gaston alors c'est très bien alors Gaston il veut être le il veut être le chef de son village de son royaume il faut qu'il ait enlevé 8 jetons obstacles donc il a des jetons spéciales qu'on pose un peu partout et il faut qu'il en ait détruit 8 donc nous forcément on va pouvoir t'en rajouter voilà c'est donc il n'y a rien à voir avec Belle du coup il y a forcément Belle dedans et elle doit rajouter des obstacles mais là c'est un peu et je pense qu'ils ont voulu partir du fait qu'il doit éliminer et par exemple s'il élimine la bête peut-être que comme c'est un gros obstacle tu peux enlever plus de jetons tu vois c'est pas dans un ordre spécifique en fait non voilà c'est ça alors là aussi pour nous c'est facile mais je crois que tu ne l'as pas vu tu voulais le voir si elle l'a vu si tu ne peux pas le voir Cusco ? oui ! il s'agit de la petite dame là la petite dame la petite dame la petite dame mais voilà en gros c'est ce qu'il faut faire avec ensuite il y en a beaucoup hop là vis-moi elle est trop bien je crois que ça a été un de tes préférés dans la vidéo oui oui parce que je le trouve vachement c'est pas le méchant dans la princesse et la grenouille oui c'est le professeur ou le docteur c'est Facilier exactement Facilier qui doit avoir le talisman oui tout simplement et régner sur la nouvelle Orléans c'est une carte qu'il faut piocher il y en a peut-être qu'une enfin c'est pareil il faut chercher la carte et il y a peut-être des conditions pour l'avoir tout simplement ensuite nous avons voilà c'est facile enfin c'est facile je te dis ça depuis tout à l'heure oui c'est ça mais là franchement c'est l'un des premiers pions qui est arrivé où je me suis dit c'est la tête du personnage vraiment c'est la tête du personnage donc même si tu n'as pas vu le film tu dois voir qui c'est de près ou de loin il fait partie de la boîte des Pixar donc il s'agit de Lotso c'est Toy Story 3 voilà c'est le fait son pouvoir le truc qui est marrant c'est qu'il est censé sentir la fraise et donc vous avez pris pépins c'est ça pour moi il transpire mais il y en a tu vois c'est dommage parce qu'ils sont moins je trouve qu'on dirait qu'il a un collier de chien en pique ouais tu vois c'est un peu dommage parce que même si lui il n'est pas super beau ça fait penser au personnage oui mais tu le sais voilà lui ben voilà lui pour gagner alors c'est marrant aussi quand on connait le film il faut qu'il ait réuni 4 la force de 4 héros à 0 parce qu'on peut baisser la force des héros dans la salle des chenilles là où il veut enfermer dans le film et avoir buzz en mode démo donc avoir buzz de son côté parce qu'il y a un buzz d'éclair aussi qu'on peut pas éliminer qui peut rentrer dans le mode espagnol enfin voilà quoi le mode un peu marrant on arrive à la fin bientôt donc là on l'a vu aussi sur une boîte vraiment je comprends pas pourquoi ils ont mis ce méchant sur la boîte c'est vraiment pas le méchant c'est pas le méchant méchant j'aurais préféré qu'il y ait l'autre sceau ou même l'autre personnage dont je vais pas dire mais j'aurais préféré vous allez dire les indestructibles exactement c'est syndrome et son but c'est d'éliminer le robot V10 parce qu'il commence à moins fort c'est son robot à lui l'homme l'omni-droïde et il doit le détruire parce qu'il a perdu son contrôle en lui dans le film c'est ce qui se passe et il doit avoir aucun héros sur le terrain donc il faut avoir construit la machine au niveau maximum et le détruire et faire en sorte qu'il y ait aucun indestructible sur le terrain et il a gagné au début de son tour donc nous vite Mag il faut lui mettre des héros et tout du coup en passant j'en profite pour te dire j'ai vu le 2 d'accord et alors ? bah ça va je ne veux pas ouais bah voilà mais si mais c'était marrant quand même il y a des scènes marrantes le méchant est grillé dès le début on est d'accord on est d'accord tout à fait ensuite un méchant très connu mais le pion ressemble à un cul est-ce que tu vas reconnaître ça ressemble vraiment à un cul je suis désolé mais après sa coiffure est très c'est bon la j'ai un cul la j'ai un cul la j'ai un cul petit collier alors un indice tu as le châtre du fil dans la pièce et elle met une oui oui ah oui bah oui il y avait cendrillon alors oui je n'étais pas sûr il s'agit de Lucifer Lucifer il s'agit de Lady Tremaine ça aurait été marrant qu'il y ait Lucifer bah ouais pourquoi ils ne les rajoutent pas ils sont chiants je précise que du coup le jeu de base coûte une trentaine d'euros une cinquantaine d'euros parce qu'il y a des belles pièces et tout et puis c'est Disney et les extensions coûtent entre à peu près 30-35 pour trois personnes ça fait quand même des bons coups quand même Lady Tremaine au début au début de son tour elle doit avoir ses deux filles en robe de balle c'est précis parce que peut-être qu'elles sont sans leur robe de balle dans la salle de balle et avoir la carte sonner les cloches du mariage donc très très fidèle au personnage oui 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 si c'est quand attention préparez-vous je le sens tu sais quand elles vont au balle Anastasie et Jaume oui elles ont mis les robes oui c'est vrai si tu mets la pièce comme ça c'est vrai voilà je vais arrêter de ensuite ça peut être facile si t'as vu le film si t'as pas vu le nom mais par contre pas ah oui mais tu l'as déjà vu c'est obligé pas le film mais tu l'as déjà vu le personnage ah oui parce qu'il y a sa tête dessus et j'arrive à lui pardonner le fait qu'il y a sa tête dessus parce que je le trouve trop belle ah bah oui en même temps je vois pas trop comment il pouvait le représenter sans la tête c'est vrai ou alors juste t'as dansé avec ce personnage juste les cornes oui 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 c'est le seigneur des ténèbres de Taram et le chaudron magique et t'as dansé avec on aime bien te le rappeler et lui j'aime bien aussi sa façon d'être joué j'ai adoré avec Mac quand il est sorti on était trop fan on s'est dit ce perso ils l'ont sorti c'est génial quoi il faut avoir un soldat ressuscité sur chaque lieu parce que son but dans son film c'est de ressusciter des morts vivants pour avoir une armée invincible et il doit avoir et le problème c'est pour les ressusciter il faut un chaudron magique et lui il a un objet en plus c'est le chaudron magique qui doit il est désactivé et il faut qu'il l'active en sacrifiant un héros dedans je suppose voilà et forcément les amis ils doivent non pas un héros c'est le contraire c'est les gentils qui doivent sacrifier pour désactiver le chaudron sûrement on arrive au dernier il s'agit de celui-là donc je ne pense pas peut-être que tu l'as vu c'est un vieux film et c'est le fameux personnage qui est sorti avec l'extension Pixar alors que ce n'est pas du tout un Pixar et franchement je trouve que c'est le plus marrant avec ses cartes trop marrantes je vais te dire trop marrantes il s'agit de Madame Mime de Merlin ah oui oui je vois le personnage mais non je ne l'ai pas vu et donc Madame Mime c'est simple il faut qu'elle affronte les gens vont se demander ce que je fous sur cette chaîne je n'ai pas vu je n'ai pas vu ça je n'ai pas vu donc Madame Mime elle doit éliminer toutes les métamorphoses de Merlin et bien entendu pour éliminer parce qu'elle se transforme elle se transforme à chaque fois en je veux dire un crabe et Merlin en chèvre enfin voilà et à chaque fois je suppose que pour tuer un Merlin oui peut-être pour tuer Merlin en crabe il faut qu'elle se transforme en crocodile ou vice versa il faut qu'elle se transforme en permanence mais bizarrement ça tu vois je l'ai vu en sachant que si tu achètes une boîte comme ça tu peux jouer sans le jeu de base parce qu'il y a trois personnages donc tu peux jouer avec tu peux quand même un 3 t'es pas obligé t'es pas du tout la seule différence c'est que tu n'auras pas ce petit boc de jetons c'est tout sinon tout le reste tu peux vraiment y jouer comme ça alors maintenant avec du recul on arrive à la fin de cette vidéo est-ce que le jeu t'intrigue oui complet vraiment tu vois est-ce qu'il y a avant de nous dire quel personnage t'intrigue à essayer quel est le pion que tu trouves le plus beau ça peut être le personnage que tu as envie de jouer aussi mais tu vois je sais pas si c'est le personnage que j'ai envie de jouer mais après moi je suis hyper fan de réponses donc j'adore celui de réponses même si c'est Mergotel même si ça ne représente pas le personnage tu le trouves beau mais je suis d'accord parce qu'on vous le montrera sur le gros plan mais c'est très précis c'est très fin et ouais et quel personnage t'intrigue au niveau du jeu je sais pas il y en a qui ont l'air super simple il y en a qui ont l'air super compliqués bien sûr ceux qui ont l'air simple sont plus faciles à contrer pour les autres et bah oui ouais apparemment c'est un jeu équilibré mais je pense que même les personnages qui ont l'air simple à jouer ont leur petit truc qui fait que c'est pas si ça va être ça celui qui paraît le plus simple c'est celui-là t'économises des sous mais faut pas oublier que t'es obligé de déplacer ton personnage donc il n'a peut-être pas beaucoup d'endroits où il peut avoir des impôts si j'ose dire et par contre les autres peut-être qu'ils ont beaucoup de cartes pour venir t'empêcher de gagner des sous peut-être celui-là avec le fait que tu sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe et donc voilà donc oui il t'intrigue il t'intéresse et donc du coup récemment il est sorti donc la première extension avec un personnage qu'on ouvrira dans une vidéo qui sortira dans quelques jours ou demain je verrai comment je sortirai ça et on va le découvrir dans une autre vidéo il s'agit donc de Oogie Boogie et j'ai pensé à toi tout de suite comme tu es une grande fan pas du personnage mais de l'univers on en parlera plus en détail dans la vidéo de plus tard mais voilà en tout cas il t'intrigue il faudra vraiment un jour alors un peu complexe peut-être qu'une fois que t'as compris et que t'as bien assimilé ton personnage et comment il joue et comment tu peux attaquer les autres voilà je pense que du coup après tu comprends bien ouais mais ouais oui donc le personnage que tu trouves le plus joli en pion c'est Mergotel on va dire et celui qui t'intriguerait le plus à jouer ça serait Patibulaire peut-être oui et ben voilà et ben on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt du coup pour l'ouverture de la boîte de Oogie Boogie j'ai hâte de voir comment il va être présenté on va voir comment il va être présenté un sac comment il se joue comment il se joue et s'il y a du matériel en plus à bientôt à bientôt on vient de jouer il se cache dans les quatre cas et il faut en fait le trouver et il faut aussi trouver Kronk qui est dans ta pioche il faut trouver Kronk dans ta pioche à toi et il faut trouver Kuzko dans les fatalités mais les fatalités c'est un peu comme le jeu du magicien il peut se promener les autres peuvent mélanger enfin voilà donc c'est et fonfait du coup tu as joué Mergotel alors que tu hésitais avec tu hésitais avec Patibulia qu'est-ce que tu penses de Mergotel ? j'ai beaucoup aimé en fait c'est plutôt pas mal une fois que tu chopes les bonnes cartes genre l'objet alors qu'au début par contre ça a été la lutte un peu mais une fois que tu en fait c'est qu'il faut connaître tes cartes parce que réponse est casse-pied elle se déplace obligatoirement ça voilà elle ne peut pas rester à la tour sauf si du coup parce qu'au début de la vidéo du coup on a vu comment on gagne avec un personnage mais chaque personnage a une capacité spéciale moi par exemple j'ai joué Lady Tremaine et j'avais tout en fait on n'avait pas capté qu'elle elle ne peut pas tuer elle enferme en fait et du coup j'ai gagné mais je ne sais pas comment j'ai fait si vous l'aviez cru et donc est-ce que tu as quand même envie d'y rejouer avec ce même personnage maintenant que tu le connais parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que si vous aviez joué un peu plus de fatalité avec moi il y en a comme celle-là déplace réponse à Codrona tu me la cales direct toi le font pas on la gardera quand même et du coup notre notre amie Estelle ici présente avait joué le prince Jean parce qu'elle le connaissait bien et c'est un personnage en fait non mais c'est un personnage où il faut énormément jouer avec le fait de penser à ce qu'il y a des héros qui nous font perdre des sous enfin c'est un jeu c'est tout basé sur le fric moi c'est le but des gens pour avoir du fric mais en fait c'est un jeu c'est vrai que tu te dis c'est un jeu tu te dis pas forcément pour les enfants mais qui peut être au public et en fait il faut vachement réfléchir à ce que mais c'est pas qu'il est compliqué c'est qu'il faut connaître ton personnage et connaître le personnage des autres mais en tout cas est-ce que tu rejouerais Isma toi je crois pas par contre non je tenterais plutôt quelqu'un d'autre t'as bien aimé comment il fonctionnait mais ça a pas été voilà non ouais non mais après c'est intéressant de rejouer une fois que t'as un peu plus intégré les cas voilà mais moi c'est pareil je pense que ça c'est le cas pour chaque perso mais c'est pareil j'ai aimé j'ai pas pu jouer tout ce qu'il y a des possibles de faire mais pour le prochain tu vois j'aimerais essayer le Seigneur des Ténèbres tu vois j'ai envie de j'ai compris comment on la joue mais je préfère peiner à apprendre un nouveau personnage que de rejouer avec elle parce que j'ai compris mais on peut pas dire que je me sois éclaté quoi voilà bisous 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 Sous-titrage FR ?